Alexandre Benalla est-il également impliqué dans un accident de ski dans les Pyrénées ? Le 26 décembre 2017, le Bordelais Jean-Pierre Guillaumard a été violemment percuté alors qu'il skiait sur le domaine du Grand Tourmalet. Et depuis, il cherche donc à découvrir l'auteur de cet acte et soupçonne le service d'ordre du président de la République qui était en vacances dans la station le même jour. Il est avec nous sur ce plateau. Bonsoir à vous, Jean-Pierre Guillaumard. Bonsoir, madame. Et avec nous également, votre avocat, donc, maître Henri Michel Gatta. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous raconter précisément ce qui s'est passé ce 26 décembre ? Très rapidement. Le contexte, c'est une journée dans laquelle je décide de passer une partie de l'après-midi au ski. Je me trouve seul sur cet après-midi de ski. Je descends une première piste. Je prends le temps de m'arrêter pour remettre mes gants, contempler et prendre la décision de quelle direction je vais prendre. Je me retourne plusieurs fois et c'est un trou noir. Et je me réveille dans un poste avancé de secours en montagne. Voilà pour le contexte et les faits. Voilà. Et donc, aujourd'hui, ce que vous dites, c'est que vous n'avez aucun souvenir de l'accident. Mais pourquoi est-ce que vous soupçonnez, donc, le service d'ordre d'Emmanuel Macron ? Parce que parmi les hypothèses que l'on a essayé de travailler, maître Gatta et moi, une est apparue d'une possibilité dont la faisabilité a cru au fil du temps. Devant l'absence de réponse aux questions posées au service de secours, devant la non prise en compte de mes demandes itératives, de savoir qu'est-ce qui s'était passé auprès des services de secours. Et par la suite, après avoir déposé plainte, maître Gatta le dira différemment, en tout cas mieux que moi, une fin de non recevoir. Donc, tout ça avec d'autres éléments qui sont des éléments d'unité de lieu, d'unité de temps. Et un élément qui est important pour moi, c'est en me retournant d'avoir identifié de façon certaine, après coup, les hommes en noir du service de sécurité de la présidence. Alors, maître Gatta, justement, vous êtes donc l'avocat de Jean-Pierre Guillaumat. Vous avez donc des idées de saisir la justice. Comment vous expliquez cette fin de non recevoir ? Pour vous, donc, l'hypothèse la plus crédible aujourd'hui, ce serait que ce soit une des personnes du service d'ordre d'Emmanuel Macron qui est percutée ? Alors, il y a des certitudes, d'abord, dans le dossier. La certitude, c'est que M. Macron se trouve sur le domaine skiable du Grand Tourmalet, exactement à Superbarège, sort d'un restaurant le 26 décembre 2017, en compagnie de son service d'ordre, composé de 10 personnes environ, et de M. Alexandre Benalla, qui, à l'époque, on sait qu'il était responsable du service d'ordre de M. Emmanuel Macron. Autre certitude, M. Jean-Pierre Guillaumat, donc, juste avant d'être percuté, se retourne et aperçoit, sur la piste de ski totalement vide, aperçoit 8 skieurs arrivant derrière lui en noir, qu'il identifiera plus tard, comme étant les personnes qu'il voit sur les reportages télévision, où on voit, effectivement, M. Emmanuel Macron sortir de ce restaurant lorsqu'il était en vacances. Autre certitude, les caméras qui sont situées sur la piste, qui sont des webcams, fonctionnent parfaitement la veille, fonctionnent parfaitement la matinée, ne fonctionnent plus pendant la demi-heure où il est percuté, et refonctionnent ensuite. Qui vous a dit qu'elles ne fonctionnaient plus ? Parce qu'il suffit d'aller sur le site de la station de ski pour visionner les caméras, les webcams. Il y a une demi-heure, une demi-heure, 14h, 14h30. Il est percuté aux alentours de 14h15. Jusqu'à 14h, tout fonctionne parfaitement. Entre 14h et 14h30, il n'y a plus d'images. Et à partir de 14h30, comme par hasard, comme par magie, la vidéo revient parfaitement. — Donc une enquête a été ouverte. Ce que vous dénoncez, vous, principalement, c'est toute cette opacité qu'il y a autour de cette affaire. — C'est le mutisme du parquet. C'est le mutisme du parquet. Nous avons demandé plusieurs choses. D'abord, on a déposé plainte, évidemment. Ensuite, nous avons demandé à ce que le moniteur qui a porté assistance à M. Guillaumard lorsqu'il avait perdu connaissance et l'avait descendu au poste de secours, à ce qu'il soit entendu. Il est introuvable, ce monsieur. Nous avons demandé ensuite au parquet. Nous avons demandé ensuite à ce que les auditions ou en tout cas les conversations entre le SAMU et le chef du poste de secours soient communiquées à la procédure. On ne retrouve pas non plus ces enregistrements. Nous avons demandé les fameuses caméras, donc les fameux visionnages. Pourquoi ce problème technique d'une demi-heure sur cette période précisément qui nous intéresse ? Parce qu'on aurait pu tout démontrer. Nous n'avons rien non plus. Le parquet, dans ce dossier, ne répond pas au courrier recommandé – j'en suis là, j'en suis là – au courrier recommandé que je lui adresse pour demander ces actes-là. Où en est l'enquête ? Je n'ai pas de réponse. – Et quelles sont les possibilités dans ces cas-là ? Quels sont vos recours ? Comment faire avancer cette enquête ? – La possibilité et comment faire avancer l'enquête ? Tout d'abord, pour la faire avancer, il faut aider le parquet, ce que nous avons fait. Nous avons demandé ces actes-là. J'ai demandé, effectivement, par courrier recommandé, à ce que M. Benalla, responsable du service d'ordre, soit entendu en qualité de témoin par le parquet. Je n'ai pas de réponse. J'ai demandé, effectivement, à ce que le parquet entend de le directeur de la Mongie récemment. Parce que, là aussi, pour contredire peut-être la position de M. Guillaumard, nous avons lu dans la presse très récemment que le directeur de la Mongie... – Oui, le directeur de la station s'est exprimé et a contredit cette version de la victime. – Absolument. Absolument. En disant qu'il avait skié toute la journée du 27 avec M. Guillaumard et qu'il ne s'était rien passé cette journée du 27. Bon, sauf que les faits, l'accident grave dont mon client a été victime, se sont déroulés le 26. – Oui. – Donc c'est un vrai faux alibi. – Peut-être pour conclure, M. Guillaumard, qu'est-ce que vous attendez de cette enquête ? Est-ce que vous avez aujourd'hui des séquelles de cet accident ? – Alors, avant de conclure, je dirais que oui, cet accident m'a causé des dommages physiques dont je sais me remettre parce que la médecine fait son travail, la rééducation en particulier. Mais il y a une plaie morale, une plaie civique qui, elle, a du mal à se refermer et qui me rend plus qu'opiniâtre, déterminée avec mon conseil pour faire tout simplement éclater la vérité. C'est la seule chose qui me motive et c'est ce que je cherche et je mettrai tout en œuvre pour que cette vérité sorte au grand jour. – Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus nous faire le point sur cette enquête. On la suivra bien sûr avec attention dans les prochaines semaines et les prochains mois. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau Point sur l'Info. – Sous-titrage ST' 501